Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis CTO chez Batch et j'ai rejoint la société depuis juin 2022. Si je devais résumer ma mission en tant que CTO, je dirais qu'elle est de créer et animer des équipes heureuses au travail qui ont le souci de faire un logiciel de qualité dans un temps le plus rapide possible. Pour permettre ça, il faut créer un contexte confortable au travail, qui permet d'éveiller la curiosité et donne l'envie de s'améliorer au quotidien. Et c'est déjà pas mal de travail. La culture au sein de l'équipe Tech chez Batch, je la définirai en premier lieu par l'entraide et c'est pas moi qui le dit, c'est le résultat des enquêtes qu'on fait régulièrement avec l'équipe pour prendre du feedback. C'est ce qui ressort toujours en premier lieu, on s'entraide dans notre équipe. En deuxième point, je mentionnerai le goût pour les challenges techniques. Batch, c'est une plateforme qui absorbe un gros volume de données, d'importants trafics et qui place au centre la performance de l'envoi de ces messages. Les équipes techniques adorent relever ces challenges-là. Enfin, le dernier, celui que je pousse beaucoup, c'est développer sa curiosité et surtout l'amélioration entre membres de l'équipe. Au quotidien, au sein de l'équipe technique, il y a deux grands rythmes, on va dire. Chaque semaine, les équipes définissent des rituels dans lesquels ils vont partager leur avancée et les différents apprentissages qu'ils ont pu avoir, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et puis enfin, mensuellement, on se retrouve tous ensemble pour évoquer des nouveautés technologiques, partager nos grands apprentissages du mois et les chiffres aussi de performance, de disponibilité et autres qu'on a eus sur notre plateforme. Et puis enfin, on reste ensemble pour papoter, boire un verre et aller manger dans le coin quand tout le monde est là et en a l'envie. Chez Batch, on a décidé de structurer les équipes techniques avec un objectif majeur, celui de l'autonomie. Pour faire ça, on a décidé de faire en sorte qu'il y ait toutes les compétences nécessaires pour réaliser de A jusqu'à Z une fonctionnalité. Ça veut dire que dans chaque équipe, il y a un représentant ou une représentante du produit, du front-end, du back-end, de la data et du mobile pour pouvoir être en pleine autonomie. Le deuxième effet positif de ça, c'est que l'équipe se sent complètement en propriété de ce périmètre et est très engagée sur ce dont elle est responsable. Rejoindre Batch, c'est l'assurance de travailler sur des projets techniques à fort volume de données et gros besoin de performance. Cette année, on va envoyer pratiquement un trillion de messages sur la plateforme. Si vous voulez travailler sur des architectures complexes avec de gros challenges techniques, rejoignez-nous.